Je demande à être évalué sur ce seul engagement, sur cette seule vérité, sur cette seule promesse. Il a promis des choses très précises. Je pense notamment à la loi bancaire. Il avait promis de combattre la finance. Le projet de loi tel qu'il est déposé ne va pas dans ce sens-là du tout. C'est une régulation où on ne sort que 1% de l'activité bancaire de la Banque universelle et on va le cantonner. Donc on ne sépare pas les activités des banques. Et quand vous prenez le texte de loi, le projet de loi... Maîtriser la finance commencera ici par le vote d'une loi sur les banques qui les obligera à séparer leurs activités de crédit par rapport aux opérations spéculatives. François Hollande précise son propos quelques semaines plus tard. Selon lui, pas besoin de couper les banques en deux, mais simplement de séparer leurs activités. La promesse de séparation des activités bancaires peut paraître tenue puisque l'Assemblée nationale a adopté en février une loi dans ce sens. Les activités considérées comme spéculatives seront placées dans une filiale spécifique de chaque banque. Problème, la liste de ces activités sera finalement très restreinte. Même le secteur bancaire l'admet, par exemple, moins d'un pour cent des revenus de la Société Générale seront concernés. Un pour cent, c'est le chiffre cité par Eva Jolie, mais cela reste une estimation. Selon plusieurs analystes, une grande part de la spéculation échappera en tout cas à la loi. Toutes les activités spéculatives ne seraient donc pas vraiment filialisées, comme le dit Eva Jolie. Cette réforme, à minima, peut encore évoluer. Le projet sera examiné à partir du 20 mars 2013 au Sénat. Sous-titrage Société Générale Sous-titrage FR ?